Bonjour à tous! Avant de commencer le cours, révisons rapidement ce qu'on a appris dans le cours précédent. Pouvez-vous dire ce que vous avez appris dans le dernier cours? Dans le cours précédent, vous avez découvert l'Utile Texte. Pouvez-vous expliquer pourquoi utiliser l'Utile Texte dans MS Paint? On utilise l'Utile Texte dans MS Paint pour taper ou écrire quelque chose. Quelles sont les touches spéciales du clavier? En dehors de l'alphabet et des touches numériques, toutes les autres touches du clavier sont des touches spéciales comme Tab, Control, la touche d'échappement, etc. Ce sont les touches avec les caractères spéciaux. Dans MS Paint, pourquoi utiliser la touche Retour arrière? La touche Retour arrière permet d'effacer n'importe quel mot, mais n'oubliez pas que vous ne pouvez effacer que le mot qui se trouve à gauche du curseur. Dans MS Paint, à quoi sert le bouton Entrée? On utilise la touche Entrée pour passer à la ligne suivante ou à une nouvelle ligne. Combien de types différentes de touches fléchées ou de touches directionnelles existent-ils et comment les appelle-t-on? Il existe quatre types de touches fléchées qui sont utilisées pour déplacer le curseur. Elles sont appelées touches fléchées vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Pourquoi utiliser la touche Supprimer dans MS Paint? On utilise la touche Supprimer pour effacer les mots sur le côté droit du curseur. Dans MS Paint, quelle est la différence entre Supprimer et Retour arrière? En utilisant la touche Retour arrière, on peut effacer le mot situé à gauche du curseur, tandis qu'avec le bouton Supprimer, on peut effacer le mot situé à droite du curseur. Maintenant, allez-y! Allumez vos ordinateurs. Et ensuite, ouvrez le fichier de MS Paint. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo qui vous aide à ouvrir le fichier de MS Paint. Regardons cette vidéo pour apprendre comment ouvrir MS Paint en utilisant un raccourci. Tout d'abord, maintenez le bouton de Windows enfoncé avec votre main gauche et utilisez la main droite pour appuyer une fois sur le bouton R. Une boîte de commandes exécutée apparaît alors sur votre écran. Ici, vous devez taper MS Paint sans laisser d'espace. Puis, cliquez sur OK. Ceci ouvrira votre fichier de MS Paint. Vous savez très bien que le premier jour de la semaine, on apprend quelque chose de nouveau. Et le jour suivant, on pratique tout ce qu'on a appris dans le cours dernier. Aujourd'hui, en regardant la vidéo, vous apprendrez à utiliser les touches directionnelles, la touche Retour arrière et la touche Supprimer. Après cela, vous taperez quelques mots sous la feuille. On va également taper les noms des fruits, des légumes, des femmes, des chiffres et d'autres objets. On commence le cours en tapant le nom de quatre fruits. Notez que vous devez taper les noms de tous ces fruits dans la même boîte de texte. Regardez l'image et dites « Qu'est-ce que c'est ? ». Passez à la ligne suivante et tapez « Banane ». Et encore une fois, pour passer à la ligne suivante, utilisez la touche Entrée. Regardons cette vidéo pour apprendre à taper des mots dans un fichier de MS Paint. Tout d'abord, sélectionnez l'outil « Ligne ». Amenez votre curseur sur la feuille et faites-le glisser comme ceci. Voilà, c'est une boîte de texte. Maintenant, tapez le mot « Banane ». Ensuite, appuyez sur la touche Entrée pour passer à la ligne suivante. Regardez l'image et dites « Comment s'appelle-t-on ce fruit ? ». C'est donc bien l'image d'une pomme. Allez-y, sélectionnez l'utile texte et après avoir regardé la vidéo, tapez le mot « Pomme ». Attention à ne pas taper en dehors de cette boîte. Ensuite, vous devez uniquement taper dans la boîte de texte. Pour passer à la ligne suivante, appuyez sur la touche Entrée. Maintenant, écrivez le mot « Pomme ». Après vous avez tapé le mot « Pomme », appuyez une fois encore la touche Entrée pour passer à la ligne suivante. Et c'est quoi cette image ? Comment l'appelle-t-on ? Oui, c'est l'image d'une orange. Alors, tapez « Orange » dans une nouvelle ligne. Ensuite, tapez le mot « Orange ». On va maintenant apprendre à l'aide d'une vidéo comment utiliser les touches fléchées dans cette boîte. Pour déplacer le cursure dans le texte, vous pouvez utiliser les touches fléchées vers le haut, le bas, la droite et la gauche. Pour effacer les lettres ou les mots en utilisant la touche Retour arrière, regardez cet exemple. Amenez votre cursure à la fin du mot « Pomme ». Ensuite, appuyez sur la touche Retour arrière. Voilà, vous avez effacé la lettre « E ». Appuyez encore la touche Retour arrière. Maintenant, vous avez effacé la lettre « M ». Pour effacer les lettres ou les mots en utilisant la touche Supprimer, regardez cet exemple. Maintenant, placez votre cursure à droite de la deuxième « A » du mot « Banane ». Ensuite, appuyez sur la touche Supprimer. Maintenant, vous avez effacé la lettre « N ». Appuyez encore sur la touche Supprimer. Et vous avez maintenant effacé la lettre « E ». Voilà, c'est comme ça que vous devez taper ou effacer des mots dans un fichier de MS Paint. Vous pouvez regarder cette image et dites « Comment l'appelle-t-on ? » Oui, c'est un cercle. Ouvrez une nouvelle boîte de texte et tapez « Cercle ». Ensuite, passez à la ligne suivante en utilisant la touche Entrée. Regardez cette image et dites « Comment l'appelle-t-on ? » Voici l'image d'un triangle. Allez-y et tapez « Triangle ». Regardez cette image et dites « Comment l'appelle-t-on ? » Oui, c'est ce qu'on appelle un carré. Maintenant, vous devez taper les noms des objets que vous voyez. Regardez l'image et dites « Comment l'appelle-t-on ? » Oui, c'est une maison. Alors, tapez le mot « Maison ». Appuyez sur la touche Entrée et écrivez « Tableau noir ». Ensuite, tapez les mots suivants. Livre, rose, ordinateur portable, ordinateur de bureau, tournesol, football et téléphone. Maintenant, vous devez tout épeller les chiffres. Par exemple, si vous devez écrire « 1 » en français, vous devez taper « U » et « N » pour écrire « 1 ». De la même manière, vous allez écrire tous les autres nombres en mots comme dans cet exemple. L'étape suivante consiste à identifier l'image et à écrire son nom. Le cours d'aujourd'hui se termine ici. Alors, maintenant, fermez correctement votre fichier de MS Paint et si vous rencontrez des difficultés pour y arriver, regardez attentivement pour apprendre à fermer le fichier de MS Paint. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fermer un fichier de MS Paint. Tout d'abord, déplacez le pointeur vers le bouton « Fermer » comme indiqué. Cliquez une fois en utilisant le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile. Cliquez donc sur l'option « Ne pas enregistrer ». Votre fichier de MS Paint est fermé. Et ensuite, fermez correctement l'ordinateur et encore une fois, si vous avez des difficultés à le faire, regardez la vidéo pour apprendre à l'éteindre. Regardons une vidéo et apprenons comment éteindre l'ordinateur. Tout d'abord, placez le pointeur sur le bouton « Démarrer » et cliquez une fois. Une boîte apparaît. Ici, cherchez l'option « Arrêter » et cliquez dessus une fois. Cela éteindra votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, on a appris à taper dans un fichier de MS Paint. Vous avez également appris à utiliser les touches « Retour arrière », « Supprimer » et les touches « Fléchées ». De plus, aujourd'hui, on a tapé le nom des fruits, des chiffres et des objets. Bonne journée et à bientôt ! … … … … Sous-titrage ST' 501